Monsieur Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. La production agricole est en nette amélioration. Comment augmenter aujourd'hui davantage les rendements pour assurer la sécurité alimentaire du pays ? Et c'est une question aussi hautement stratégique de souveraineté nationale. Qu'est-ce qui est fait pour augmenter les rendements ? Merci, merci Souhila. Ce qui est fait pour augmenter les rendements d'un certain nombre de mesures. Si je dois parler de la filière céréale, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut une mobilisation pour faire de cette campagne une campagne normale. Une campagne normale qui répondrait d'abord au respect de l'itinéraire technique, à l'irrigation d'appoints et surtout à la facilitation par la prise en charge d'un certain nombre de mesures, notamment faciliter l'accès au crédit des agriculteurs. Je rappelle qu'une convention dans ce sens a été signée entre le ministère de l'Agriculture et la BADRE, aussi bien sur le crédit d'Agriculture et le crédit d'Hadi en réduisant surtout le temps de traitement des dossiers, qui est ramené aujourd'hui à 15 jours. Et nous assistons que plus de 95% des dossiers ont été traités et même traités d'une façon positive. Deuxième chose, nous avons mis tout un système depuis le mois d'août en ce qui concerne l'irrigation d'appoint. Donc il y a eu tout un aspect d'évaluation des moyens dont nous disposons au niveau des wilayas. Nous avons même fait en sorte d'identifier les céréaliculteurs, parce que c'est quand même la campagne, c'est un peu la filière stratégique, donc il y a eu l'identification des agriculteurs à travers les wilayas, qui pourraient éventuellement adhérer à ce système. Troisième chose, nous avons mis en place des équipes de sensibilisation et de suivi. En plus, bien sûr, il y a eu, avec l'Institut technique des grandes cultures, pour arrêter une feuille de route, pour le suivi de l'itinéraire technique. Je pense qu'en plus du fait que nous avons eu une bonne pluvium utilisée jusque-là, qui pourrait faire de la campagne céréalaire, notamment dans sa phase, là pour ce maille, une campagne qui est prometteuse. Il y a un certain nombre d'éléments aussi qui sont liés à la débureaucratisation, parce que c'est un élément très important pour essayer d'éviter de soumettre à chaque fois les agriculteurs à un certain nombre de contraintes, je dirais tout simplement bureaucratiques, donc nous avons facilité aussi sur ce plan l'accès à beaucoup d'actions, à beaucoup d'opérations, sans pour autant mettre les agriculteurs dans cette contrainte. Il y a aussi des éléments qui sont liés à l'accès aux intrants, notamment les engrais et les semences. Je pense qu'au niveau des guichets uniques, nous avons installé quand même un peu plus de 30 guichets uniques à travers la wilaya, à travers les wilaya. C'est ce qui va donner, à mon sens, un bon suivi de campagne. Il ne faut pas s'arrêter là, on n'est qu'au début. Je pense continuer la mobilisation, continuer le suivi permanent et dans la proximité, pour pouvoir réussir cette campagne et arriver à nos objectifs escomptés. Mais avec les difficultés qu'on a eues par rapport à l'irrigation et la pluie, le manque de pluie durant cette année, comment s'annonce déjà la campagne La Bourse Maille ? Positive, négative, avec moins de rendement par rapport à l'année dernière ou un peu plus de rendement que l'année dernière ? Par rapport au rendement, je pense qu'il ne faut pas anticiper, nous sommes encore au début. Nous nous mobilisons, pourquoi je mets l'accent sur l'irrigation d'appoint ou un certain nombre d'éléments ? C'est pour justement augmenter les rendements. Seul salut pour la filière sérialière et seul salut dans cette phase, dans cette première phase, pour réduire notamment nos importations. Avec l'irrigation d'appoint et la mobilisation des éléments que je viens de dire, je pense que les rendements ne pourraient que s'améliorer. Mais compte tenu de la pneumométrie, compte tenu d'un certain nombre de chiffres, en moyenne, notamment dans les régions de l'Est, le taux d'omblavure dépasserait les 80%. Aujourd'hui, je pense qu'il était un indicateur assez prometteur. Pour les régions de l'Ouest, c'est vrai que c'est une région qui a toujours connu un stérécydrique. Moi, je dis tout simplement, il faut mettre l'accent, doubler l'effort là où nous avons les moyens, qui sont réunis notamment dans les régions qui reçoivent une bonne pluviométrie, et de travailler aussi sur les régions de l'Ouest pour améliorer, un temps soit peu, cette question de rendement. Alors aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire est une question hautement stratégique pour la souveraineté de l'État, pour ne plus être dépendant de l'extérieur dans le contexte actuel, avant des mécanismes de soutien sur le plan financier, vous les avez évoqués, sur le plan technique par rapport à l'éducation d'appoint, et bien sûr les moyens mis à la disposition des agriculteurs, des céréales, des culteurs, mais on continue parallèlement à importer des quantités importantes dans les filières hautement stratégiques. Par exemple, les céréales, c'est pratiquement 1,3 milliard de dollars d'importation, alors que la volonté était d'infligir un peu ce montant, la poudre de lait, 1,2 milliard de dollars. Qu'est-ce qui justifie toutes ces importations aujourd'hui ? On produit peu, c'est ça la réalité, monsieur. Il y a deux éléments à mon avis. Le premier élément, effectivement, il va falloir changer de fusée d'épaule, et c'est tout le sens de la feuille de route, du programme du gouvernement que nous étions en place. Si je parle, si je reviens sur l'indicateur d'éducation d'appoint, si je remonte mes rendements, les rendements de 10%, sachez qu'au bout, c'est une économie de plus de 200 millions de dollars en fin de parcours. Nous produisons, nous produisons peu par rapport à ces filières, effectivement. Pour le lait, nous sommes à peu près à 49-50% de nos besoins, donc le gap est encore assez important. Pour la céréale et culture, je précise, quand on parle de la céréale et culture, je parle du blé tendre, que nous importons. Quant au blé dur, je pense que nous nous rapprochons de plus en plus, nous assurons un peu plus de 80% de nos besoins. Mais ceci n'est pas, à mon avis, il faut y aller encore de l'avant. Nous avons toutes les chances, nous avons toutes les potentialités pour faire du blé tendre algérien. Un blé tendre qui répondra non seulement au marché national, mais aussi, et là, on a toutes les chances, on a tous les moyens pour qu'il réponde aussi au plan international. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments, il y a des facteurs limitants aussi. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous sommes en train de travailler, et ça je le dis maintenant, sur la carte agricole. Il va falloir y aller dans la carte agricole, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, tout le temps, et de soutenir le même produit qu'il soit dans ces zones de prédilection ou pas. C'est ça qui va nous donner, il faut déterminer les zones de production, en tenant compte aussi, en tenant compte de certains nombres d'éléments, ne serait-ce que je vois deux qui sont importants. Le premier, il est lié au changement climatique, le deuxième, il est lié au développement durable. Et là, il faut aussi, le troisième élément, évaluer un peu nos forces, mais évaluer aussi nos faiblesses. Donc, ce n'est pas interdit que nous puissions travailler sur un produit de telle sorte à l'améliorer davantage à tous les mêmes le marché international, et de rester, et de produire plutôt d'autres produits à des seuils acceptables. C'est tout le sens de la feuille de route, d'arriver à 30, 40, 50% de nos besoins, et d'importer le reste pour peu, qu'on développe aussi les autres produits pour pouvoir les mettre sur le marché international. Mais est-ce qu'on peut considérer que le soutien financier à ces deux cultures extrêmement importantes et stratégiques aujourd'hui favorisent l'importation au détriment de la production ? Et est-ce qu'on peut considérer que les offices interprofessionnels qui ont été mis en place, bien sûr pour assurer la régulation du marché, se sont transformés en centrales d'achat nettes, si on prend en considération par exemple l'OAIC, qui a été créée par l'ordonnance du 12 juillet 1962, qui a constitué bien sûr l'opérateur national, auquel a été confiée bien sûr la mission de service public, en matière d'organisation du marché, des céréales, d'approvisionnement, de régulation, de stabilisation des prix, et d'appui à la production. L'appui à la production a été complètement occulté. Est-ce qu'il faut réformer ces offices interprofessionnels impérativement aujourd'hui ? Je vous remercie pour cette question. C'est une question de fond. Force est de constater aujourd'hui qu'effectivement, les offices qui ont été créés, ils ont été créés dans une dimension d'abord d'appui à la production. Elles se sont reconverties par la force des choses à des centrales d'achat. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc une réflexion est engagée dans ce sens. Moi je la vois à deux niveaux. Le premier niveau, il faut y aller dans ce que nous appelons, ou ce qui pourrait être, dans un avenir proche, une autorité de régulation. Une autorité de régulation qui s'occuperait, à mon avis, et c'est ça le sens de cette réflexion, des produits de large consommation soutenus par l'État. Cette autorité de régulation s'occuperait non seulement de la stabilisation, de l'approvisionnement ou de la régulation du marché local, mais elle aura aussi la dimension du suivi du marché international. Elle aura aussi le suivi d'arrêter une fois pour toutes le modèle de consommation, d'y aller dans les enquêtes de consommation. Nous importons réellement pour la consommation ou nous importons pour autre chose ? Enfin, on voit aussi, à mon avis, une réflexion qui est engagée dans ce sens, et le travail se poursuit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces offices, effectivement, avaient raison. Ils doivent revenir à leur mission pour laquelle elles ont été créées, à savoir l'appui à la production. Ils pourraient s'occuper des stocks stratégiques de produits de large consommation. Mais en termes de gestion, en termes d'action à l'import, je pense qu'il faut, à ce niveau-là aussi, changer de vision, changer d'approche. Il faut une autre stratégie. Et c'est ça le but de ce qui nous a été demandé, d'engager une réflexion de ce sens. Et cette réflexion ne sera bâtie que sur ces deux éléments. Les offices aujourd'hui, aussi bien les offices de l'OIC, pour les grandes cultures, l'ONIL, l'ONILEV, doivent revenir à l'appui, à l'accompagnement, et à l'appui à la production. Quant aux autres aspects, on envisagerait, sur la base de cette réflexion, de mettre en place un outil. Et cet outil ne s'occuperait que de ces questions. Mais un outil qui ne s'occuperait que de ces questions, il prendrait en charge surtout le soutien et l'appui à la production, revenir aux missions essentielles pour lesquelles ont été créés, notamment ces offices. Et en premier, je l'avais signalé tout à l'heure, l'OIC qui a été créée par l'ordonnance du 12 juillet 1962, ça avait pratiquement une soixantaine d'années. C'est le premier, je crois, office qui a été créé. C'est le premier office qui a été créé juste après l'indépendance, effectivement. Dix jours après l'indépendance, avant l'ordonnance du 12 juillet. Très bien, vous êtes bien renseigné, vous avez la bonne information, effectivement. Mais bon, compte tenu du contexte d'aujourd'hui et compte tenu des enjeux qui nous attendent, tout le monde s'accorde. C'est pour moi, encore une fois, qui vous dirait le contraire, nous sommes à un dérange assez décisif. Il faudrait que tous les outils que nous avons doivent se mettre au service de la production nationale. Ils doivent se mettre d'abord comme appui à la production nationale. Nous avons les professionnels, nous avons l'interprofession, nous avons beaucoup d'atouts, mais ces offices doivent se reconvertir à leur mission initiale. Le reste, c'est des outils qui prendraient en charge, conjointement avec les secteurs concernés, ces dimensions-là. Et là, toute une réflexion est engagée, toute une, je dirais, sur la base essentiellement d'un audit. D'abord, il faut auditer, il faut faire un état des lieux. L'état des lieux est engagé, l'audit est engagé. Je pense qu'on arrivera à déterminer un peu les axes sur lesquels nous allons travailler dans un avenir, un avenir très proche. Alors, audit, faire un état des lieux, comment aujourd'hui considérer les céréales impropres à la consommation qui ont été importés récemment et qui ont été à l'origine, bien sûr, du licenciement du directeur général de l'OIC. Par décision du premier ministre. D'abord, je précise que c'est une opération commerciale qui interpelle deux parties. Et l'opération commerciale, il y a un cahier des charges qui codifie la relation des deux parties. Quand le produit n'est pas loyal, n'est pas marchand, il y a des mesures qui sont édictées et dictées dans le cahier des charges. Il y a eu effectivement un blé enrobé. Des mesures ont été prises et des procédures se poursuivent encore. Judiciaires. Judiciaires, effectivement. Donc, pour situer les responsabilités de tout un chacun. En situant la responsabilité de tout un chacun, je tiens à le dire, cette responsabilité, elle est bien au niveau local qu'au niveau international. Donc, le cahier des charges interpelle aussi les parties ou la partie concernée par l'approvisionnement de ce produit défaillant s'il y a des mesures sans prise et des mesures sans remprise. de toute nature. Vous allez introduire un procès à l'encontre, bien sûr, du fournisseur à l'international. C'est ce que vous voulez dire, exactement. Monsieur Hamid Hamdani. Je n'anticipe pas sur le type de procédure, mais en tous les cas, je tiens à le dire, dans le commerce international, il est connu. Il est connu un certain nombre de mesures qui s'en ont engagé. La responsabilité située, c'est une alternative ce que vous venez de dire. C'est une alternative. S'il s'avérait utilement, parce que les enquêtes sont encore en cours, s'il s'avérait qu'effectivement cette mesure devait être engagée, rien n'empêcherait l'État algérien de le faire. Il s'agit quand même d'un produit assez stratégique. Il s'agit de la santé et du bien-être du consommateur. Donc, il faut être à la hauteur de ses responsabilités et nous le sommes. Alors, Monsieur Hamid Hamdani, moi, je voudrais revenir justement pour les importations frauduleuses des céréales récemment révélées au grand jour. Certains considèrent que cette importation n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu des complicités à l'intérieur. Enfin, complicité à l'intérieur, pas complicité à l'intérieur. Tout simplement, je vous dis, cette question relève des autorités ou des parties les plus concernées qui sont habilitées à le dire et à le prouver. Ce qu'il y a lieu de dire, par contre, je pense qu'il faut veiller à l'applicabilité stricte de l'ensemble du dispositif réglementaire régissant ce type d'opération, notamment le respect des clauses du casque des charges, aussi bien au niveau des ports d'embarquement qu'au niveau des ports de débarquement. Je pense que la première vérification et la... la première vérification se fait sur la base d'un certificat engageant que c'est un produit sain, loyal et marchand. Ça, c'est à l'embarquement. Si on le soltifie à l'embarquement, il n'y a pas de raison qu'au débarquement, il y ait des défaillances ou qu'il y ait, pour le dire, du grain enrobé. C'est vrai qu'il y a des contrôles phytosanitaires au niveau du débarquement. Il y a un certain nombre de contrôles aussi liés à la qualité du produit. mais, en règle générale, on ne pourrait pas, compte tenu du respect de ce dispositif et de toutes ces clauses, aboutir à des produits à l'embarquement ou débarquement plutôt, qui présentent des contraintes. Si contraintes il y a, eh bien, on enroule tout de suite et ça arrive. Il ne faut pas non plus dire que dans tous les ports du monde et dans tous les pays du monde, il y a toujours des marchandises qu'on réceptionne et des marchandises qu'on refoule. Maintenant, les procédures sont en cours, sont en voie d'être finalisées et à ce moment-là, le degré de responsabilité sera effectivement situé et des mesures seront prises à la hauteur et au niveau de ces responsabilités. Vous êtes intransigeant sur cette question, ce qui s'est passé par le passé. ne se reproduira plus, on n'étouffera plus des affaires, de scandales de ce type. Non, moi, je vous dis, il n'y a pas étouffement. Il n'y a pas étouffement. Nous nous engageons comme un instaur de tous les autres pays du monde à être dans l'échange commercial international. Il n'y a pas lieu. Pourquoi étouffer ? Pourquoi étouffer ? Il faut appliquer la réglementation, il faut appliquer les clauses du cadre des charges, il faut situer les responsabilités et prendre des mesures. Alors, des potentialités importantes aujourd'hui en termes, bien sûr, de développement de l'agriculture, le sud, de fortes potentialités, d'énormes potentialités. Il sera mis en place conformément à la loi que vous avez adoptée, l'Office de l'agriculture sérénienne. C'est effectif aujourd'hui, au-delà des textes, c'est opérationnel ou pas encore, M. Hamdani ? C'est très effectif, comme vous le dites, au-delà des textes, mais le texte le plus important, c'est d'abord portant sa création, mais encore mieux, c'est ce qui est annexé à ce texte, à savoir le cahier des charges. Pour une fois, nous avons un cahier des charges. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur des écosystèmes très fragiles. Nous sommes sur un écosystème où il y a la rarification de l'eau, donc il faut réunir un peu toutes les conditions pour pouvoir lancer ces investissements structurants. Pour ce faire, l'effectivité de cet office, je le vois, moi, à deux niveaux. D'abord, un, il faut savoir que depuis le mois d'août, nous travaillons avec la ZAL pour déterminer un peu, par les systèmes de télédétection, le potentiel foncier qui pourrait être enrôlé tout de suite. Le potentiel foncier pas uniquement en sol, c'est le potentiel foncier qui réunit un peu, qui présente toutes les conditions, plus particulièrement sur l'existence de l'eau. Ça, très bien, j'en suis moi-même très content que ce travail, et que je remercie la ZAL au passage et avec toute l'équipe qui a travaillé avec lui, nous avons quand même aujourd'hui un portefeuille très important qui vient d'être déterminé. Deux, l'office, effectivement, c'est réel, donc je pense que dans les jours qui viennent, dans les jours très proches, il sera inauguré, donc il sera inauguré pour qu'il devienne opérationnel dans les semaines qui viennent. Donc c'est une question de jour, il y a eu le siège, il y a eu tout l'aspect logistique et les aspects budgétaires qui ont été arrêtés. Dieu merci, nous en sommes à la fin aujourd'hui, donc il y a aussi deux ou trois arrêtés d'application qui sont enrôlés, donc pour la fonctionnalité effective de cet office, je pense que dans les jours qui viennent, vraiment les jours très proches, cet office sera inauguré, deviendra opérationnel. Dans quelques jours, vous entendez quel jour exactement ce qu'on peut avoir une date approximative la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un an ? Non, non, j'ai ambition, j'ai ambition de le faire la semaine prochaine. Lundi prochain ? Inchallah. Alors, monsieur Hamid Hamdani, moi je voudrais revenir aussi avec vous, bien sûr, sur cette culture saharienne pour certains, ils considèrent que certaines cultures, comme par exemple le maïs en grains ou le colza, nécessitent d'énormes investissements puisqu'il va falloir aussi, avant de commencer ces cultures, traiter l'eau de l'albien puisque c'est de l'eau qui est hautement chaude et avec une quantité de salinité très importante. Est-ce que c'est toujours ambitieux de réaliser ces cultures aujourd'hui ? C'est ambitieux, c'est ambitieux à deux niveaux. D'abord, le potentiel. Le potentiel existe, la vocation des régions existe, il vient de le prouver, je le salue au passage, on est passé quand même, je salue vivement les agriculteurs qui se sont investis dans la production de maïs. Il faut quand même rappeler qu'on est passé à une moyenne de 79 hectares pendant toute l'année à un peu plus de 10 000 hectares comme première expérience. Mais nous avons mis les conditions autour et la première condition fondamentale au-delà des aspects de mobilisation de la ressource et des actes d'investissement, l'agriculteur a besoin d'abord de lui assurer le débouché de son produit. Là, nous avons quand même impliqué l'ONAB et nous avons fait des stations de réception et de traitement de ces produits pour que l'agriculteur puisse trouver, débouché et puisse trouver aussi une entité qui puisse réceptionner et régler ces problèmes dans la rapidité la plus absolue sans qu'entraînement ni de transport ni de réception. Maintenant, vous dites sur les aspects techniques. Je rappelle que, pour une fois, dans les cahiers des charges, régissant l'investissement au niveau des ans saharien, mais compte tenu de la fragilité, comme je viens de le dire, de l'écosystème et évidemment de la rarification de l'eau, pour une fois, dans ce cahier des charges et qui a été arrêté d'ailleurs à des consultations de beaucoup d'experts, ce n'est pas un cahier des charges qui est arrêté uniquement ou qui est un cachet à caractère administratif. Il y a au moins, aujourd'hui, deux niveaux. Un, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Deux, c'est les microstations de drainage. Nous avons fait en sorte de prendre cette dimension de fragilité de l'écosystème et de l'eau dans toutes ses facettes. et nous avons travaillé conjointement avec les spécialistes des ressources en eau et avec beaucoup d'experts pour ce faire. Maintenant, quand je regarde l'enveloppe du maïs qui est une importation de 4 millions de tonnes pour un peu plus de 800 millions de dollars, je pense que nous avons les potentialités de travailler à l'horizon 2021-2024 pour au moins y aller sur 40% de nos besoins. Et nous avons ce potentiel et on peut le faire. Est-ce qu'on peut aussi considérer que vous prenez en considération tous les aspects techniques pour protéger la nappe albienne qui n'est pas renouvelable aujourd'hui ? Évidemment. C'est ce que je viens de dire. Tous les aspects sont pris en considération ? Tous les aspects sont pris en considération. qui créent tous les instituts scientifiques chargés justement de cette mission à savoir protéger cet écosystème hautement fragile et précieux aussi pour le pays. Je rééthère et je précise que ce cahier des charges n'a été arrêté qu'en tenant compte des avis des uns et des autres aussi bien ceux qui sont dans le secteur de l'agriculture en tant qu'experts en tant qu'institution technique que les autres je peux citer au passage nous avons fait une bonne rencontre on a parlé de tous ces considérants avec les experts de l'INA. nous avons aussi les experts de l'INRH nous avons les experts aussi au niveau du ministère des ressources nous avons et puis ça c'est le premier draft ça c'est la première expérience en cours de route si modification serait nécessaire si d'autres éléments devaient être intégrés dans le cahier des charges si d'autres éléments à caractère réglementaire ou technique devraient être intégrés et bien on le fera on le fera mais la condition fondamentale à mon avis et ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que nous sommes sur des écosystèmes fragiles nous avons un potentiel effectivement au niveau des régions du sud je pense qu'il faut tenir compte du caractère changement climatique du caractère fragilité du caractère développement durable pour faire un investissement un investissement intelligent alors investissement intelligent aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que ces investissements aussi nécessitent des partenariats étrangers ce n'est pas exclu ce n'est pas exclu quand on parle de l'investissement et dans la vision que nous avons il y va d'abord des investisseurs eux-mêmes moi j'ai reçu beaucoup d'investisseurs j'ai reçu les organisations patronales j'ai reçu des associations d'abord ce qui me réjouit c'est qu'il y a cet engouement il y a cette conviction qu'il faut y aller dans l'investissement dans l'investissement local qu'il faut y aller sur les filières stratégiques nous commençons à le faire au passage je rappelle qu'on vient de lancer le colza et c'est bien c'est une première expérience on a lancé quand même à partir du mois de novembre cette première expérience du colza aussi bien sur la dimension graines de production d'huile que de semences nous avons lancé quand même dans ce programme il y a 1000 hectares de semences qui nous permettraient à partir de l'année prochaine dans le minimum des cas de pouvoir avoir un potentiel qui nous permettrait d'en semencer un peu plus de 150 000 à 200 000 hectares c'est un potentiel en lui-même assez appréciable maintenant pour le caractère ou le statut des investisseurs l'un n'empêche pas l'autre que ce soit des investisseurs locaux ou que ce soit des investissements jumelés entre l'investisseur local et l'investisseur étranger en tous les cas je pense que même la législation répond à ce souci et il faut y aller alors pour l'augmentation des rendements bien sûr nous avons vu que pendant cette période de Covid où le monde s'était renfermé sur lui-même où les frontières étaient totalement fermées il y avait bien sûr de disponibilité importante de produits agricoles sur le marché rien n'a manqué pratiquement on a réussi à alimenter de façon convenable les algériens même les prix ont été relativement je dis bien relativement gérés au niveau par exemple des structures entre la distribution et le détail est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui est-ce qu'il est important pour augmenter le rendement aller vers la modernisation des moyens de culture soutenir les agriculteurs pour améliorer et acquérir les moyens techniques pour augmenter le rendement c'est indéniable la technologie est en train de faire des merveilles c'est indéniable c'est indéniable la pénibilité n'est plus une contrainte c'est indéniable moi j'ai vu j'ai vu quand même quelques produits d'innovation ça fait moins d'une semaine quelques produits d'innovation faits par des jeunes par des jeunes algériens qui répondent qui répondent aux soucis des agriculteurs aujourd'hui donc c'est une technologie qui traite les questions du séchage c'est des technologies qui traite les questions de la conservation c'est des technologies qui traite les aspects d'irrigation toute cette science toute cette technologie et je m'apprête à organiser une rencontre de proximité c'est de mettre ces produits de technologie à la disposition des agriculteurs il faut créer cette synergie il ne faudrait pas que chacun travaille dans son camp et c'est tout le but d'une rencontre que j'ambitionne de faire dans les semaines qui viennent c'est de mettre en contact ces innovations avec ces producteurs mais justement ces enveloppes dégagées pour l'importation qui sont extrêmement coûteuses équivalent pratiquement entre tous les produits agricoles près de 9 à 10 milliards de dollars serviraient bien sûr à moderniser notre agriculture puisque pour les céréales c'est 1,3 milliard et pour aussi la poudre de lait cette année c'est un chiffre qui a vraiment explosé 1,2 milliard de dollars alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit monsieur le ministre l'office de développement de l'agriculture sarienne sera-t-il opérationnel est-ce que les cahiers de charges sont confectionnés les investisseurs sont en attente c'est bien il y a de l'engouement moi je le dis je le dis je réitère les cahiers de charges sont confectionnés le texte de fonctionnement statutaire de cet office est publié le siège de cet office est déterminé je le dis de la manière la plus claire et la plus la plus engagée cet office dans les jours qui viennent sera inauguré incha'Allah il sera opérationnel dans les semaines qui suivront alors autre question de l'auditeur on vous parlait aujourd'hui de la réforme des offices des régulations comme l'OASC l'ONIL et bien sûr l'office des produits des fruits et légumes il y a aussi l'office des viandes est-ce que dans le même sillage il y aura aussi révision du système de CIRPALAC qui a montré ses limites en matière de régulation du marché quand je parle du CIRPALAC certainement il parle du produit Pomme de terre parce que c'est le produit le plus concerné par le CIRPALAC oui mais on peut tout conserver par le CIRPALAC oui mais il a été créé compte tenu d'une situation particulière qu'on a vécu dans les années 2008-2010 par rapport à ce produit de Pomme de terre maintenant moi je dis qu'il faut contextualiser les choses un CIRPALAC il a été créé dans une période de crise aujourd'hui le CIRPALAC doit être revu de notre façon aujourd'hui nous assistons si je dois cibler uniquement ce produit parce qu'il est en lui-même un produit signifiant et ça n'empêche pas aussi d'autres produits qu'ils aient cette dimension de régulation pour pouvoir intervenir dans l'équilibre du marché à double intérêt un c'est l'intérêt du producteur lui-même pour qu'il puisse produire à des niveaux économiques acceptables le deuxième intérêt c'est l'intérêt du consommateur maintenant nous assistons aujourd'hui pour le produit de la Pomme de terre et nous le regardons bien qu'il y a des zones qui sont venues qu'il y a des zones tardives que la Pomme de terre est disponible à longueur d'année je pense que le CIRPALAC doit avoir une vision beaucoup plus rationnelle en termes de garantir l'équilibre d'un marché pendant des périodes précises donc c'est plus une régulation stratégique du marché plutôt qu'une régulation ou un CIRPALAC à longueur d'année nous y travaillons sur ce dossier nous le zoomons de très près il y a des périodes de sudure qui se rétrécissent aujourd'hui donc je pense qu'il faut y aller vers effectivement des stocks stratégiques plutôt que des stocks de régulation à longueur d'année stock stratégique qu'entendez-vous par là ? un stock stratégique des pommes de terre seulement ou d'autres produits stratégiques également ? lesquels ? non les stocks stratégiques c'est pour des produits stratégiques les céréales ? effectivement les céréales c'est clair les céréales le lait la pomme de terre étant aussi un produit autrement stratégique pourquoi je l'appelle stratégique ? pourquoi c'est des stocks stratégiques ? aujourd'hui nous ne sommes pas à l'habilite de n'importe quoi à n'importe quel moment qui pourrait être de nature climatique qui pourrait être de nature de catastrophes naturelles qui pourrait être d'autres natures et on est dans le contexte de crise sanitaire et on est dans ce contexte et heureusement et heureusement que toute cette stratégie et je remercie au passage tout l'effort des agriculteurs et des éleveurs qui ont prouvé encore une fois qu'ils sont capables de relever le défi par le fait de rendre disponible les produits à des prix très accessibles mais quand vous parlez des secteurs de souveraineté aujourd'hui qui doit assurer l'indépendance alimentaire de l'Algérie par rapport à l'extérieur du moins la réduire sensiblement puisque les produits importés c'est l'équivalent de 10 milliards de dollars est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des lobbies des résistances qui empêchent l'Algérie de développer son agriculture au profit de l'importation pour être dépendant des marchés externes puisque dès qu'on sort sur les marchés internationaux que ce soit pour les blés où la poudre de lait il flambe je peux dire tout simplement la chose suivante c'est un indicateur à ne pas écarter moi je le vois dès qu'on au-delà du fait qu'on sort sur le marché international dès qu'on met des stratégies de développer un certain nombre de produits dès qu'on modifie certains textes ou certains dispositifs pour justement enlever le monopole on regarde qu'il y a toujours qu'il y a toujours ce type de comportement donc c'est un indicateur avec lequel il faut composer mais il faudrait à mon avis toujours anticiper et mettre en avant la souveraineté de notre pays pleine et entière lever les monopoles on diversifie les opérateurs aujourd'hui puisque certains disent aujourd'hui que par rapport aux céréales importées impropres à la consommation de lituanie parce qu'on a choisi la lituanie qui sont impropres non non je remets en cause catégoriquement ça et il n'y a pas de gêne à le dire que même le cahier de charge qui régissait un peu les importations de céréales a été modifié a été modifié justement dans le sens de diversifier et d'arrêter le monopole alors la volonté seule n'est pas suffisante pour appliquer la feuille de route 2020-2024 il faut beaucoup de volonté il faut beaucoup de détermination les agriculteurs attendent beaucoup il faudrait d'abord mettre fin à cette précarité de l'administration agricole sur tout le plan il n'y a donc pas de solution pour vous monsieur le ministre ce secteur vital nécessite une grande indépendance dans la prise de décision c'est à dire d'être un ministre souverain dans ce pays où nous resterons toujours comme ça tout le temps c'est à dire dépendants toujours de l'extérieur monsieur Hamid Hamdani votre commentaire par rapport à cette question je pense qu'il ne faut pas être pessimiste effectivement il y a de la bureaucratie effectivement il y a beaucoup d'efforts à faire nous sommes dans une ère de l'Algérie que nous voulons nous sommes dans l'ère de l'Algérie que nous voulons construire et nous sommes dans la construction de cette Algérie maintenant moi j'interpelle l'implication de tout un chacun de venir avec des alternatives d'abord d'être engagé d'y croire en tous les cas moi j'y crois et c'est un secteur qui a toutes les chances c'est déjà le cas on a tiré enseignement pendant la période du Covid c'est déjà un indicateur révélateur pour vous le bilan est positif le bilan est positif mais il y a beaucoup de marge à faire encore nous pouvons faire beaucoup mieux que ça nous avons le potentiel la conviction politique est liée la conviction l'engagement est lié je pense que nous pourrons faire beaucoup plus que ça pour peu qu'il y ait la disponibilité qu'il y ait la conviction et l'engagement de tout un chacun là où il est qu'il y ait une relation directe avec l'agriculture ou pas je pense que l'agriculture aujourd'hui est une question qui interpelle la souveraineté nationale parlant de la souveraineté nationale je pense que c'est une souveraineté citoyenne tout un chacun a un rôle dans cette agriculture c'est une agriculture c'est un secteur transversal qui interpelle tout un chacun pour faire dans notre agriculture une agriculture intelligente et performante en tout cas moi j'y crois il y a la phase de numérisation il y a la phase de débélocratisation il y a la phase de mettre à la disposition des agriculteurs une technologie et une agriculture intelligente nous y allons et moi en tout cas j'y crois et bravo à tous nos agriculteurs pour cette période et leur mobilisation monsieur Hamid Hamdani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est bon